Et salut tout le monde c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte du nouveau gros DLC de Monster Hunter World, il s'agit de Iceborne, sortie officielle le 6 septembre 2019. Toujours développé et édité par Capcom, ça ça ne change pas, comme il s'agit d'un DLC, vous l'avez vu il n'y a pas de vidéo d'intro cette fois-ci. Et je pense que j'ai bien fait de record ce passage car quand on entend la merde avant de la voir c'est qu'elle est énorme. Ah c'est bien ce que je pensais, lui je l'ai croisé juste avant le banc de barreaux. Alors, un espèce de gnou chevreuil cerf des neiges. J'ai affronté un monstre précédemment et il y a eu une guerre de territoire entre les deux. Util de vous rappeler mais bon, pour ceux qui ne savent pas, une guerre de territoire c'est quand deux gros monstres se rencontrent et se livrent bataille. Comme dans mes précédentes vidéos, que ce soit avec le Kelp Taros ou quand j'ai affronté le Pouke Pouke pour console fin.fr. Oh bordel de merde, il envoie des rochers. J'incarne toujours ma chasseuse avec l'insectoglève. Le but, bien entendu, vous le voyez en haut à gauche, c'est de récupérer le code des trois couleurs. Un, deux et trois, le rouge, le blanc et le orange. Et c'est bon, j'ai le tout pour pouvoir démultiplier mes coups et qu'il fasse beaucoup plus mal. Le principe de l'insectoglève est de rester dans les airs. Comme il s'agit d'une classe qui est un peu squishy, on prend des dégâts assez facilement. C'est pour ça qu'on maîtrise plutôt les coups à la volée dans les airs pour pouvoir éviter le combat au sol. Toujours indiqué de la même façon, ma vie c'est la barre verte, jaune la barre d'endurance. Et l'épée bleue, c'est la durabilité, le tranchant de mes deux lames de l'insectoglève. Putain, mais c'est super bien fait, c'est incroyable. J'ai déballé, mais... Allez, bouffe ta baissouine là. La baissouine me permet donc du coup de me retirer de l'état de gel, parce que bon, on est dans le nouveau continent. Toujours sa gueule. Ah, mais il se barre en plus. C'est sympa. Vous pouvez toujours récupérer les traces au sol, ça vous fait de l'XP pour... Celui qui gère le glossaire des monstres. Plus vous rapportez des infos sur le monstre en question, plus des petits passifs et des achievements sont créés. Bordel, il me démonte la race. Elle est où ma baissouine ? Elle est là. Niveau musique, ça change un petit peu. Ça reste bon dans le style un peu dynamique. Mais elle est vachement entraînante. Quand il saute, on dirait une autruche, le machin. Allez, on enchaîne les petits coups de 1 dans la carotide, jusqu'à sortir un insecto glaive. Allez. Bon. On ne l'a pas fait, mais au moins, il est dans le coma. Ah, j'ai plus mes couleurs. Dommage, je vais perdre tout ce temps où est-ce qu'il est au sol en train de se débattre pour les récupérer. Eh oui, l'insecto, si vous n'avez pas vos couleurs, il ne sert à rien de frapper, vous ne pourrez pas faire de combo. Les coups de l'insecto glaive se limitent à 2, voire 3 coups si vous combotez triangle et rond. Par contre, quand vous avez vos 3 couleurs, vous pouvez aller jusqu'à 11 coups d'affilé. Et c'est beaucoup plus rentable, me direz-vous. Les petites explosions, c'est moi qui demande à mon kinsect, l'insecte qui est collé à mon bras et qui est dirigé par l'insecto glaive. C'est lui qui pique le monstre, qui fait des nuées rouges que vous voyez, et quand je les shoot dedans, ça fait de l'explosif. Mais je vais crever là, en fait. Voilà, remettez-toi de la vie. Pour vous présenter ce DLC, je ne me limiterai qu'à un simple combat. Franchement, c'est exactement pareil que Monster Hunter World. Wow, seul le niveau maintenant, le cadre spatio-temporel change. Après, il n'y a donc pas grand-chose d'autre à dire. C'est uniquement pour vous montrer si vous avez la hype de ce combat. A savoir qu'il vous faudra quand même l'édition de base Monster Hunter World pour pouvoir jouer à Iceborne et que vous soyez rang-chasseur 16. En parlant de rang-chasseur, ils n'y sont plus maintenant. Vous avez des rangs de maîtrise qui sont dans ce monde Iceborne. Donc, oubliez votre rang-chasseur. Vous repartez au leveling 0. Je vais pouvoir l'enchaîner maintenant, sa race. Et voilà, encore je l'ai. Arrête de gueuler ! A chaque fois que j'attaque, il me manque les couleurs. C'est horrible. Et au moins, le monstre l'occupe. Les guerres de territoire, c'est vraiment génial. Ça vous permet un petit peu de rejoindre le côté d'un des deux monstres. Enfin, rejoindre son côté. Tout est relatif. Dès qu'il a terminé la guerre, il viendra vous péter la gueule. Pour ceux qui ne connaissent pas, pas de barre de vie sur les monstres que vous attaquez. Seuls des indicateurs de blessure. La peau qui peut être déchirée, ou voir le monstre en train de boiter, peut vous montrer qu'il a moins de vie qu'au départ, forcément. Et il faut du coup faire un petit travail d'observation. En fonction de ce que vous observerez, vous en déduirez si le monstre peut être capturé ou non, ou même tué. Mais il me bodybloque depuis tout à l'heure, lui-là. Dégage ! Casse-toi ! Graphiquement, ça n'a pas trop changé. Oh, du miel. À moi les potions. C'est la magnifique esquive du rocher du joueur français. C'était pas du tout la magnifique esquive du joueur français. Eh mais c'est incroyable ! Oh mais arrête ça ! Ok. Bon. Ah mais c'est bien d'aller au camp. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu la cantine. Un bon petit repas, histoire de repartir. C'est toujours aussi bien fait. Qu'est-ce que c'est appétissant. La préparation avec les chats cuistots aussi change, vu que vous êtes dans un nouveau monde avec de nouvelles bâtisses, un nouveau camp. Vous avez de nouvelles animations lors de la préparation des repas. Il n'y en avait pas assez dans le premier et je trouvais ça dommage. Parce que c'est mignon de voir les palicots en train de préparer à manger pour vous. J'ai rien dans ce coffre en fait. Voilà, on va se remettre la vie. Et je suis pas sous l'effet de la boisson chaude. Voilà. La boisson chaude, vous allez vraiment l'utiliser. Comme dans les derniers mondes, quand vous étiez dans les zones de lave, genre pour le Théostra, il fallait boire la boisson fraîche. Et bien là, c'est la boisson chaude. Pour la voir, rien de plus simple. Récupérez du piment dans la map. Ça se trouve assez facilement. Non mais en plus, il y a des... Putain mais... La faune flore est contre moi quoi. Il y a des petits dragons là qui viennent m'attaquer. Il avait un peu la gueule d'un Legiana mais bon, pas vraiment. Mais je me fais dérinter la race en vrai. Quand on est étourdi par les séismes ou les cris, c'est vraiment horrible. Je regrette d'avoir retiré mon stuff anti-étourdissement. Oh là 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 là. Magnifique, est-ce qu'il m'en prend appui sur l'insecto glaive pour s'échapper dans les airs. Dans les airs, on est beaucoup plus en sécurité qu'au sol. Comme je vous ai dit, vous avez la possibilité ou de tuer votre adversaire ou de le capturer. Le capturer vous donnera beaucoup plus d'objets, de ressources que de le tuer forcément. Et donc on va l'endormir. Durant les deux vidéos que j'ai pu faire sur Monster Hunter, les deux fois que j'ai flingué les monstres, il est logique que je l'endorme celui-là. Enfin si le jeu me le permet. Vu que le premier, j'ai pas pu. Je peux pas le capturer, fallait forcément que je le bute. Mais mes bombes à sommeil et mes pièges électriques sont prêts. Il me cherche depuis tout à l'heure avec sa bouboule là. Putain, c'est une horreur. Il recommande, celle des dragons, à venir m'attaquer. C'est incroyable ça. Vous voyez pas qu'il y a un énorme duel là ? Même le monstre il s'en fout. Il leur met des gros coups de rocher. Par contre, c'est incroyable au niveau du level. Le niveau est clairement supérieur dans ce monde. Et vous observerez un écart d'armure de quasiment 200 points avec votre meilleure armure avant Ice Bomb. Donc du stuff, il y en aura. Il va vite vous falloir créer une nouvelle armure pour pallier à cette difficulté d'écart de niveau. Je n'ai pas changé au niveau de l'insectoglaive. Je favorise le poison. Je n'ai pas l'impression qu'il boite là. Le poison c'est toujours bien pour affronter les monstres. Au moins ça me permet de me remettre du heal pendant qu'il est... Oh ! 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 Il est où ? Voilà, le filet. On l'équipe. Parce que ce petit scarabée des neiges, je le trouve trop mignon. Je le veux dans ma chambre. Oui, vous pouvez décorer votre chambre dans le jeu. Et voilà. Pendant la guerre de territoire des deux monstres, moi je fais mes emplettes. Je vais boire dans la faune tout ce qu'il y a et je récupère mes petits animaux. En mode Tamagotchi. Je fais mes courses. Oh là ! La fenêtre d'esquive a été parfaitement bien synchronisée. Parce que normalement je suis censé me prendre ce coup mais... Il est plein de fer. Quand vous êtes dans les airs, vous pouvez maintenant appuyer sur la touche L2 pour activer votre grappin et vous coller au monstre quand bon vous semble leur faire un léger combo. Oh ! Style lui a mis ! Incroyable. Allez, on est encore sur le dos. Et on va le faire tomber quand même. Toujours appuyer sur R2 s'il bouge un peu trop pour pas que ça vous nique votre endurance. Allez, on a les trois couleurs. On va lui faire mal cette fois-ci. On rattrape. Ah, ça fait plaisir qu'il prend autant de coups là. Je crois qu'il commence quand même un peu à faiblir mine de rien. L'habit que je porte, ce n'est que du skin. Vous avez maintenant la possibilité de vous mettre ce qu'on appelle une armure spéciale qui se rajoute par-dessus votre armure. Ah mais j'ai trop couru, du coup je suis trop fatigué. Mais voilà, maintenant vous pouvez mettre un petit skin sur votre armure. Ce qui est bien parce que quand vous commencez le jeu et que vous commencez à créer des armures, vous n'avez pas normalement des armures très très belles. Du coup, les petits skins des neiges permettent un petit peu de... de troubler cet effet. De faire un petit trompe-l'œil. Ouais, ça y est, il reprend son rocher, c'est génial. Il va me démonter. Ah, deuxième chaos. Au troisième, c'est fini. Là, c'est dur, hein. Je ne pensais pas, hein. Je vais le retrouver, ce bâtard. On va le démonter. Il n'y a pas du piment par là ? Généralement, il y a... Il y a des pousses de piment. Ah, et si, en voilà une. Le voilà, ça ressemble à ça. Ah, moi, les futures boissons chaudes. Ah, t'es là. Ah non, 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 c'est un popo. Oui, les mammouths s'appellent des popos. Et ce n'était pas lui, du coup. Ah, là, c'est vraiment lui. C'est vrai que par rapport au popo, il a... Il a la queue beaucoup plus longue, forcément. Allez, on n'aura pas plus qu'à une mort. Évitons le stress. Ok, c'est bon. On ne va pas viser, moi. C'est assez bizarre, d'ailleurs. C'était donc ça. Une guerre de territoire. Il va d'ailleurs le choper en dessous. J'ai envie de que je me bat. C'est bon. C'est bon. Il faut en profiter pendant qu'ils sont en train de se battre. C'est parfait. Après, ce duel, il va boiter. C'est sûr. Regardez la patte dans quel état il l'a. Mais arrêtez de gueuler non-stop, là. Les deux se gueulent mutuellement dessus et ça me sonne, quoi. Ah oui, ah oui, non. Là, ouais. Là, il boite méchamment. Allez, c'est l'heure d'aller faire dodo. Il va faire quoi ? Ah non ! Oh, il l'a rechoppé ! La guerre de territoire n'est pas terminée. Il va manger ses morts. Est-ce qu'on va le buter, du coup ? Avant qu'il aille à sa tanière pour se reposer. Comment il le calme à chaque fois avec ses gros coups de rocher, là. Le pauvre Popo, il est à côté. Il n'en peut plus. Il ne sait pas ce qu'il fait. Oui, il ne sait pas ce qu'il se passe. Mais il le déchire, en vrai. D'autre, à chaque fois, il vient se battre, il ramasse. Allez, je pense que... Là, c'est le dodo final. Des petites sources chaudes pour enlever les malus de gel. Elle est loin de la tanière. Bon, eh bien, allez. Il est temps qu'il fasse dodo. Piège électrique. Voilà. Et les deux bombes. Une. Et deux. Et voilà. Allez, on rentre au camp. Allez, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous laisse la petite cinématique de fin, du coup. En espérant que ce duel vous a bien plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test vidéo découverte. Portez-vous bien, tout le monde. Et à ciao. Ok, bien, pose ça là-bas. Oui. Oh. Apporte ça là-bas. Parfait. Assez vite. Attention. Je peux aider ? Ah. Oui, là-bas. Ok. Oui. Oui. Il paraît que vous avez eu quelques problèmes. Tout s'est bien passé. Formidablement, comme d'habitude. Maintenant, nous pouvons commencer l'investigation. Oui. T'empêche, j'ai vraiment du mal à croire que mon roi aussi glacial pouvait exister. Qui sait quels secrets cette terre nous réserve encore ? Cependant, peu importe les dangers, nous les découvrirons. Oui. En attendant, je retourne à Astera. Sérieusement ? Quelqu'un doit bien veiller sur Astera. Et je pensais que... Peut-être... Tu pourrais prendre le commandement. Moi ? Ben, tu sais bien, c'est pas mon truc. Tant que t'es là, tout se passera bien, pas vrai ? Et puis, on ne vient pas commandant comme ça du jour au lendemain. Peut-être bien. Mais... Cet endroit a besoin d'un véritable chef. Ils vont avoir besoin de toi. Pour les guider. À vos ordres. Et de toi aussi. D'accord, c'est bon. Merci. minds de tous. Ok. Merci.